Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la fréquence. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité. Et nous n'en sommes un kémite qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la rébellion Tchadem a repris du service. Comment expliquez-vous cela ? Il y a des panafricanistes qui se trompent, qui se réjouissent d'ailleurs, parce qu'ils ne veulent pas voir Kaka Déby là. Mais si Kaka Déby n'est pas et que c'est les rebelles là qui prennent le pouvoir, les rebelles qui sont soutenus par la France, les rebelles qui sont soutenus par les États-Unis, les rebelles qui sont soutenus par les pays de l'OTAN, alors le Tchad sera livré à l'OTAN. Le Tchad, aujourd'hui, c'est un pays qui est à cheval entre l'OTAN et le panafricanisme. Et oui, le Tchad est à cheval. Il faudrait que nous comprenons bien. Parce que nous devons savoir ce que nous voulons. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas une personne qu'on va se dire que bon, voilà, cette personne... Oui, nous avons, moi, le premier d'ailleurs, nous avons tous critiqué Eadema. Moi, je l'ai toujours critiqué. Eadema est parmi les premiers chefs d'État de la CEDEA où elle va dire non. Eadema n'a pas attendu la décision de l'Union africaine, du Conseil de paix et de sécurité, pour prendre sa décision. Eadema a dit non, 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 on ne va pas trop bien. On peut aller aux sanctions, ok, d'accord, mais l'action militaire, moi, je ne suis pas d'accord. Et il a fait savoir d'une manière spéciale en disant qu'il a tout simplement dit mon sol, mon espace, vous ne l'utilisez pas pour attaquer mon frère. Ça veut dire que je ne veux pas l'intervention militaire. Et c'est ça que l'on veut. Les sanctions économiques et autres, tout le monde sait qu'ils arrivent à contourner ça. Et puis, le Niger n'utilise pas le port de l'Omé, mais il utilise le port de Bénin, le Cotonou. C'est ça le problème. Et Eadema, lui, il se dit non, non, non. Même si je signe les sanctions, moi, je ne fais pas mal pour autant au Niger. Celui qui ferait vraiment mal au Niger, c'est l'autre, puisque les produits du Niger ne passent pas là. Et il ne peut pas aussi se mettre à dos les occidentaux, à dos les larbins de la France et de l'OTAN à cause du Niger, puisqu'il a quand même un pays qu'il gère. Les intérêts de son pays aussi, il doit les préserver. Donc, c'est lui qui est en train de mener aujourd'hui la négociation, déjà, pour sortir le Niger de cette situation. Voilà un état. Donc, même si on n'aime pas la personne, quand il pose un acte sérieux, bien, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. C'est ça ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle et panafricaniste. Parce qu'un panafricaniste, sa première vertu, c'est d'être honnête. Je répète, la première vertu d'un panafricaniste, c'est être honnête. Quand, même si c'est son adversaire, même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, quand il fait quelque chose de bien, il faut saluer. Comme nous saluons aujourd'hui la décision de Baden de dire, nous, on préfère l'option négociée. On ne veut pas la guerre. Parce que la guerre, c'est le scénario pire, catastrophique, pour l'ensemble du continent africain. Donc, ceux qui disent que nous, on ne veut pas, il faut accepter ça, il faut reconnaître ça, que ça, c'est une bonne idée. Donc, on a beau dire quoi que ce soit sur Idriss Déby, on sait aujourd'hui que l'opposition de Idriss Déby, ce sont les Moussa Faki, là, que vous voyez. Moussa Faki a dit, moi, je suis pour la guerre. Il a parlé avant le Conseil de paix et de sécurité, pour tenter d'influencer la décision du Conseil de paix et de sécurité. Il n'avait pas compris quelle est sa vraie place, qu'il n'est qu'un secrétaire, qu'il est là seulement pour organiser tous les services indépendants, qu'il doit travailler, pour organiser tous les États indépendants, souverains, qui doivent avoir une meilleure coordination. C'est tout, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Il a essayé d'influencer, en parlant avant la décision finale du Conseil de paix et de sécurité. C'est pour ça que ça a compliqué encore les choses. C'est pour ça que le Conseil de paix et de sécurité a été divisé, et les discussions ont été houleuses, jusqu'à, pendant près de dix heures de débat. Et c'est après seulement que, finalement, les souverainistes l'ont emporté. Et il faut saluer ça. Nous critiquons tout le temps l'Union africaine. Mais aujourd'hui, on a vu que l'Union africaine a pris une bonne position. Il faut nous reconnaître que, bravo, nos frères et sœurs qui travaillent pour cette institution commencent maintenant à réfléchir comme nous, nous réfléchions. Et c'est ce que nous voulons, nous. C'est ce que nous cherchons. Pourquoi le Tchad est encore dans la spirale de l'aviance ? Pourquoi la rébellion a repris du service ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas hier ? C'est ça, la vraie question qu'il faut se poser. Et quand vous comprenez, vous répondez à cette question, vous comprenez pourquoi. On en est arrivé là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que le Tchad, le Tchad est allé, c'est le Tchadien qui a vu Mohamed Bazoum. C'est le seul chef d'État qui a rencontré Mohamed Bazoum. Et Tchadini, en parlant avec Tchadini, les deux sont des généraux. Ils ont mis l'option militaire sur la table. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils ont compris qu'il y a quelque chose. Et du coup, le Tchadien a reculé. Le Tchadien a refusé de livrer son sol à la France pour attaquer le Niger. Mais c'est formidable. Il faut saluer ce genre de situation. Sinon, on n'est pas un vrai panafricaniste. Il n'est pas un panafricaniste qui est un homme parce qu'il est l'opposant de leurs fans, l'homme politique qu'ils aiment trop, qui n'a pas fait la politique et qui est plutôt occidental, otanien. Mais bon, parce qu'on ne l'aime pas. Donc, tout ce que le Tchadien peut faire, il faut critiquer. Non, ce n'est pas ça le panafricaniste. Non. Ce n'est pas ça. Donc, le Tchadien a des problèmes parce qu'il a pris des positions qui sont contraires à celles des États-Unis, celles de la France concernant le Niger. C'est pour ça que ça a commencé maintenant. Ça a toujours été l'esprit humain de la France, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours agi comme ça. Les Français, tous les dirigeants français ont toujours agi comme ça. Vous vous souvenez, lorsque, au Tchad même, le retour du père de Kaka Déby, Idriss Déby Hidno, le maréchal, il a arrêté les Français qui avaient kidnappé des enfants. Plusieurs centaines d'enfants tchadiens. Et il partait avec eux en Europe, comme d'habitude, pour arracher les corps, les organes, les doux ventres, pour en faire des objets sexuels de prostitution, ainsi de suite. Idriss Déby a voulu les juger au Tchad. Nicolas Sarkozy a dit non, tu ne les juges pas au Tchad. Moi, je vais les juger ici, chez moi. J'ai besoin d'eux, tu dois les libérer. Idriss Déby a résisté. Il dit tant. Le lendemain, la rébellion était autour du palais présidentiel. voilà ce que la France vaut. Voilà ce que c'est que la France. C'est un pays de minables, de malheureux, de souffrants. La seule chose qui leur plaît, c'est faire couler le sang des Africains. Et ils en ont assez fait. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Le lendemain, ils étaient là au palais. Mais vous vous souvenez de Bakbo ? Quand Sarkozy dit Bakbo doit quitter le pouvoir une semaine après. On lui donne une semaine. Le lendemain, quand il a donné l'ultimatum, le lendemain, l'armée française est rentrée au palais présidentiel. Mais avec le Niger, ça ne marche pas. Maintenant, les gens ont compris. Vous voulez faire la guerre au Niger, vous allez combattre contre tous les Africains. Et là, il ne peut plus. Il ne peut pas attaquer. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions. La France, ça a pris 500, 600, 1000 kilomètres carrés. Qu'est-ce que ça vaut ? Ils ont combien ? Quelle population ? Ils n'ont même pas 100 000. 65 ou 80 000, quelque chose de ce genre. On peut combattre la France. S'il n'y a pas l'OTAN, la France, et même un pays comme le Mali, ou même la Libye, on bat la France, on l'écrase. Très bien. Donc, vous voyez, Kaka Déby, aujourd'hui, a des problèmes à cause de sa position. Eh oui. Parce que, eux, ils ne peuvent pas attaquer avec un pays sans qu'il y ait un pays frontalier. Écoutez, pour attaquer le, comment vous appelez ça, le Niger, il faut qu'il y ait des pays frontaliers. l'Algérie n'autorise pas, le Mali n'autorise pas, le Burkina Faso n'yète, le Togo n'yète, le Nigeria, ce n'est pas possible parce qu'il y a une opposition là-bas, il y a le Biafa là-bas, le président Tinoubou là, si ça éclate là, il y aura un coup d'État, il va partir. Il le sait. Le Ghana aussi a dit « Niet, vous allez passer par où ? » Le Tchad ferme sa frontière, passez par où ? La seule option, c'est passer par la Libye. Oui, c'est passer par la Libye. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils amènent maintenant des militaires en Libye. Pourquoi ils ne les ont pas amenés au Tchad ? C'est vrai, ils renforcent la position du Tchad parce qu'ils estiment que Kaka Déby va finir par donner son aval. Mais Kaka Déby ne peut pas le faire. Le premier ministre nigérien était là au Tchad. Vous croyez que c'est pour aller danser, pour aller boire le champagne ? Non. C'est pour aller lui dire que non. Nous, on est en train de se battre aussi pour toi. Parce que si on arrive à... Ils occupent le Niger. Si les Occidentaux occupent le Niger, ils vont attaquer l'Afrique du Nord. Ils vont attaquer l'Afrique centrale. Ils vont attaquer l'Afrique de l'Ouest. y compris le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, Idriss Déby le sait. Et Idriss Déby, s'il est là au pouvoir, parce qu'il a eu le soutien des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique centrale. Et s'il commet cette erreur, l'Afrique centrale ne va pas le soutenir encore. Et vous allez voir comment il va tomber lui-même. Donc, les armes que la France est en train d'envoyer au Tchad, ça ne servira à rien. Au contraire, c'est très bien parce que ces armes, quand ils vont quitter le Tchad, ils vont laisser ça. On va les obliger de laisser ça. Ils vont laisser ça. Ils vont laisser ça. Ils ne peuvent pas trimballer ça en France. Ils vont faire quoi avec ? Ils ne peuvent pas. ils vont amener ça en Ukraine ? Non. L'Ukraine est déjà combattue. L'Ukraine n'arrive pas. La contre-fossil, ça n'a jamais marché. Voilà. Bien-aimés frères et soeurs, dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. La rébellion a repris ses forces, les attaques au Tchad à cause de la position tchadienne que nous saluons. Et j'espère que Kaka Déby va rester dans cette position. Parce que s'il reste dans cette position, nous allons tous vaincre. L'Afrique va vaincre. Le Tchad va les vaincre. Mais s'il sort de cette position, s'il commet l'erreur, parce qu'il sait déjà de toutes les façons, ils ne peuvent pas attaquer le Niger. Ils ne peuvent pas combattre le Niger. S'ils attaquent le Niger, ils auront attaqué l'Afrique dans son ensemble, le peuple africain. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada